Salut salut les phytophans, alors aujourd'hui je vais reprendre la chaîne après une longue absence et je vais vous présenter du coup les cadeaux que j'ai reçus en cette fin d'année 2020 pour le potager en 2021 donc tout d'abord un cadeau qui est pas très original mais qui est super utile c'est les graines et en fin de vidéo je vous présenterai deux idées hyper originales que j'ai reçues à ce Noël et que vraiment je vous conseille de tester et après on suivra du coup l'évolution de ces cadeaux vous verrez petite surprise en fin de vidéo donc pour commencer j'ai eu beaucoup beaucoup de graines ce qui est très utile quand on a un potager on va pas se mentir donc j'ai eu de la laitue à couper et de l'aneth j'ai jamais mis d'aneth encore au jardin donc c'est vrai que je pense que ça va être intéressant dans les aromatiques et j'avais demandé de la laitue à couper parce que je voulais pouvoir couper les feuilles au fur et à mesure des besoins et pas forcément enlever une salade à chaque fois ensuite j'ai eu des carottes miniatures ça c'est pour faire des petites expériences vous verrez je vous en dis pas plus suivez les vidéos et vous verrez les expériences pour la fin de saison du navet boule d'or ça aussi c'est moi qui ai demandé le père Noël a écouté mes choix et a suivi ma petite liste de cadeaux j'ai eu du chou rouge aussi et de la courge spaghetti alors la courge spaghetti vraiment si vous avez des enfants c'est un incontournable du potager l'alternative aux pâtes c'est vraiment top vous mettez ça avec un peu de steak haché un peu de sauce tomate ou même enfin avec n'importe quelle sauce et ça passe vraiment super bien avec les enfants il me semble même que je l'ai eu en double comme quoi on me connaît bien donc deux fois de la courge spaghetti ensuite j'ai eu comme par hasard capucine jardine des capucines comme je l'ai déjà dit dans une vidéo je sais plus laquelle je crois que c'est le tour du potager si vous l'avez pas vu capucine jardine sans capucine c'est pas capucine jardine et du coup avec il y avait des courgettes ensuite j'ai eu du maïs popcorn grosse nouveauté 2021 je vais tester de mettre du maïs dans le potager de la tomate red zebra je sais pas si vous en avez entendu parler je sais que c'est plus courant de voir de la green zebra mais du coup je vais tester sa petite soeur la red zebra cette année et je pense qu'avec de la green zebra et de la red zebra dans les salades ça va être magnifique ensuite j'ai eu tomate ananas pour les connaisseurs et de la tomate blue c'était pour tester parce que franchement les tomates bleues je trouvais ça assez original j'aime bien tester toutes les variétés de tomates en plus ça s'hybride vraiment très difficilement la tomate donc on peut forcément récupérer les graines et replanter l'année suivante donc c'est un achat vraiment utile et ensuite j'ai eu de la courge musquée muscade sinon sur le plan des graines un petit rond de l'arnica j'aimerais bien tester de faire un peu pas des cosmétiques mais ma propre crème d'arnica maison je trouve ça hyper intéressant de d'avoir récolté les fleurs de les faire sécher de pouvoir faire ces petites mixtures et je vais tester la courge loufa j'ai déjà vu des vidéos là dessus j'espère pouvoir arriver à en faire pousser dans mon climat normalement c'est plus dans le sud de la France mais ça me permettrait d'avoir des éponges naturelles donc si ça marche je vous ferai une vidéo là dessus pour vous montrer sinon j'ai eu des petits pois nouveauté aussi 2021 j'avais des haricots verts en 2020 et cette année je vais passer aux petits pois en plus des haricots verts et du coup j'ai aussi des haricots violets dommage qu'ils redeviennent verts à la cuisson mais ils sont vraiment trop trop beaux donc hâte de tester en plus il se voit beaucoup mieux ceux là au potager quand il pousse vu que le feuillage lui est vert et le haricot est violet il se ramasse plus facilement et sinon dernière chose que j'ai eu un abonnement à un journal de jardinage donc je vais recevoir un exemplaire tous les deux mois je vous dirai si ça vaut le coup mais en tout cas c'est hyper intéressant il y a plein de conseils sur les jardins bio, la permaculture, les alternatives, tout ça donc je vous ferai un retour donc ça c'est pour les cadeaux pas forcément hyper originaux mais qui sont vraiment super utiles et qui font toujours plaisir à un jardinier et maintenant je vais vous montrer un petit peu de cadeaux super originaux que j'ai reçu à Noël alors tout d'abord j'ai reçu ça une grosse boîte c'est pour faire pousser vos champignons en appartement alors moi qui suis une adepte de comment faire pousser des plantes en appartement j'ai testé un peu tout sur mes jardinières vous allez voir plusieurs épisodes de plantation à jardinière ou de plantation à un appartement on me connaît bien je vais voir si ça fonctionne je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus pour suivre l'évolution des champignons apparemment il peut y avoir plusieurs récoltes à partir d'une seule souche et je trouvais ça vraiment hyper original je savais même pas que ça existait que les gens vendaient des souches de champignons à faire pousser chez soi donc j'étais trop contente quand j'ai vu ça et je vous ferai suivre du coup l'évolution des champignons et le dernier cadeau hyper original que j'ai reçu c'est un jeu de société de jardinage je savais même pas qu'il y a des gens qui avaient sorti un jeu de société de jardinage ça s'appelle Terro Paille Paille alors pour l'instant je crois qu'il n'y a que 800 exemplaires de ce jeu qui sont sortis et qu'en février il va y en avoir quelque chose comme 800 autres, un petit peu moins donc on sera 1500 en France à avoir ce jeu et franchement si vous êtes adepte de jardinage c'est hyper intéressant vous faites pousser vos plantes il y a tout ce dont vous avez besoin c'est-à-dire eau, terre, paille et ce qui est hyper intéressant c'est qu'il va y avoir des événements climatiques c'est-à-dire imaginons une canicule et si vous n'avez pas paillé votre plante elle va mourir dans le jeu comme elle aurait pu mourir dans la réalité si vous aviez oublié de pailler vos plantes donc voilà, hyper intéressant les questions dedans elles font pas rire franchement il faut s'accrocher il faut déjà avoir quelques connaissances en jardinage parce que même le plus petit niveau il est quand même assez important si vous connaissez rien je pense que ce ne sera pas un jeu pour vous il faut vraiment aimer le jardinage et s'y connaître un minimum mais vraiment super intéressant hyper ludique pour jouer en famille donc voilà idée très intéressante que j'ai eue à Noël donc bah voilà début de saison 2021 j'espère vous retrouver le plus régulièrement possible en vidéo et je vous dis du coup merci à tous et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo